Un projet qui vient à son terme donne toujours un peu d'émotion. D'abord parce que l'achèvement de ce projet signifie qu'on est allé de l'idée à la réalisation. Un immeuble, c'est comme un livre. Ça prend quelques années pour s'élaborer et se développer. Et puis un jour, le résultat est là, l'ouvrage a pris corps. Le grand million de student résidents. My name is Hannah. I'm a first-year student in Development Studies at the Graduate Institute. I am Japanese and I'm from Tokyo. So I was so thrilled when I heard that Kumakengo was building the residence for the Institute. I have been following his project for many years. I visited his architect such as Olympic Stadium, museums, cafés, Asakusa Cultural Information Center. So as Japanese, it's a great honor to live one of his creations. The man behind this exceptional project is Philippe Burand, former director of the Graduate Institute and president of the Real Estate Commission. In 12 years, he has built an extraordinary campus in the heart of international Geneva. This residence is the final act of this unique adventure. Un projet immobilier, c'est d'abord et avant tout un terrain. Ce terrain-ci appartenait à l'État de Genève qui était engagé depuis des années dans une discussion sans conclusion avec l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, à qui ce terrain avait été donné en droit de superficie. Il se trouve que grâce à l'aide d'une grande fondation genevoise et à l'aide du président du gouvernement genevois de l'époque, François de Longchamp, nous avons trouvé une solution qui a satisfait tout le monde. Le terrain a été divisé en deux. L'État de Genève a récupéré en plein droit sa moitié et l'a donné à des ONG comme médecins sans frontières pour qu'ils puissent y construire leur quartier général. L'OBIT a reçu l'autre moitié et l'a vendu à la fondation qui nous soutient, laquelle nous a donné un droit de superficie gratuit de 100 ans. Au final, tout le monde était heureux et nous avons bâti une résidence. Disposer d'un terrain et d'un soutien financier, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Il y faut encore l'inspiration d'un créateur, la passion d'un constructeur et le soutien d'une institution. L'inspiration nous est venue du choix que nous avons fait au terme d'un concours d'architectes du projet de Kengo Kuma, qui a séduit tous les membres du jury. Kuma-san's works tend to re-interpret Japanese and Asian building traditions for the 21st century and to integrate nature into the city. J'ai l'inspiration d'un terrain J'ai dit que j'ai pu pu faire la grande idée d'un projet de l'eau pour la mer que l'on ait pu faire et que je pense qu'elle soit dans l'eau Ce qui est pour l'apprentissage, c'est un projet de l'apprentissage pour le projet de l'eau. Ceci dans l'apprentissage, c'est que j'ai pu pu le faire par exemple dans l'Otomitri. C'est un projet qui est très bien, et ce qui se passe par l'apprentissage de l'apprentissage. C'est effectivement un bâtiment de contraste. Il y avait un fort contraste voulu dessiner entre la partie logement, qui est cette partie assez métallique, assez blanche, grise, qui représentait les espaces plutôt privatifs, et puis ce véritable coup de couteau dans ces icebergs très métalliques, représentés par la balade. Et ce côté bois, chaleureux, lumineux, pour bien montrer cette partie privative qui sont les logements, et cette partie plutôt communautaire, ouverte, intéressante et interactive que sont les activités et les cuisines communes, qui sont avant tout des espaces également dédiés à la communauté. Donc, ici c'est un poste. Les étudiants peuvent prendre des lettres, des packages. Dans la plupart des étudiants, le poste est assez doux, mais ici, c'est vraiment un tonne. Je me sens à la maison. J'aime la lumière ici. C'est vraiment brillant. Je pense que c'est très bienvenu. Le projet de Kengo Kuma a été le seul à imaginer une activité en trois dimensions. Traditionnellement, un projet de logement étudiant pour trouver des logements dans les étages et des activités dans les rez-de-chaussée. Ce qu'a décidé de faire Kuma, et ce qui était absolument avant-gardiste dans son approche, ça a été de créer en trois dimensions cette rue et ses activités dédiées à la communauté y habitant. Dans ce bâtiment, qui est composé de deux corps, vous trouvez des logements au nombre de à peu près 630, qui représentent 678 lits. Ici c'est un studio. Un endroit que j'aime particulièrement, comme ça me rappelle du Japon, c'est la pièce. Kuma a réussi à créer ce qu'on appelle Engawa, l'un des espaces les plus caractéristiques et amusés dans la traditionnelle japonais. C'est un petit endroit où on peut rester pour expérimenter simultanément les qualités de l'être en dehors et en dehors. Tous les appartements sont en fait une maquette à l'échelle réduite du concept architectural de M. Kuma. Ces appartements, ce sont un contraste fort entre la couleur bois et le blanc ou le gris des murs et des plafonds. Les appartements sont en dehors. Les appartements sont en dehors. Les appartements sont en dehors. Nous sommes en dehors. Nous pouvons acheter des ingrédients pour la cuisse, la muette... C'est tout organique. Et je suis étudie la sécurité et l'environnement. Quand je les achate, je suis très inquiétré à ce que je vais acheter. En montant après, vous allez tomber sur un espace qui est une salle d'études. Cette salle d'études a vraiment été conçue comme étant un espace dédié à un travail commun, mais en silence, comme on peut le trouver dans une bibliothèque. Quand vous entrez cette salle, à l'abord de l'esprit, c'est comme un corridor. Nous sommes sur une proportion d'espace qui est assez compliquée pour un architecte. Un espace assez mince, assez haut, qu'il a voulu convivial et qu'il a voulu architecturé. Et en fait, il a pris de ce process complexe en proportion son parti et il en a fait un endroit absolument incroyable avec cette déstructuration. On a ces marches avec ces espaliers qui donnent un espèce de rythme assez intéressant à l'espace. Et puis cette scène avec cet écran qui permettront une multitude, nous l'espérons, d'usages au sein de cet environnement. de l'esprit, nous l'espérons, d'usages au sein de l'esprit, nous l'espérons, d'usages au sein de l'esprit. On se trouve ici dans une des 26 cuisines communes du bâtiment. Ces cuisines, elles ont été égrénées à l'intérieur de l'espace privatif des logements dédiés aux résidents. Ces cuisines, elles ont été regroupées, superposées. Il faut imaginer que les façades ont été constituées par ces trous de matière plutôt couleur bois, afin que depuis l'extérieur, eh bien, on ait un marquage, une vision sur ces espaces communautaires. Au bout de la balade se trouve un très grand espace composé de deux salles de réunion et une grande salle, très polyvalente dans son activité et son programme, complètement insonorisée et isolée du reste du bâtiment de logement. Cette salle s'ouvre sur cette grande terrasse panoramique qui est le point culminant et ultime de la balade. On a voulu ce bâtiment performant. On a voulu ce bâtiment performant dans son utilisation, mais aussi performant en termes de développement durable et en termes d'énergie. C'est un bâtiment qui est là pour durer, parce qu'il est solide, parce qu'il est bien pensé, parce qu'il est pragmatique et parce qu'il est assez simple. Et ça nous a permis de pouvoir être les précurseurs, les premières pierres de cet édifice qui est beaucoup plus grand que le bâtiment, mais qui est un véritable quartier en développement aujourd'hui. A chaque moment, M. Kouma a donné son avis sur le développement du projet. Donc nous n'avons pas eu qu'une signature, nous avons eu une intégration de son intelligence architecturale et une application, quasiment au jour le jour, de l'équipe de Ravière et de M. Kouma, de l'équipe de CCHE. Il y a un espèce de triptyque entre nous trois, très, très intéressant et quasiment quotidien. Nous devons une reconnaissance immense à Pierre Guth et aux membres de la commission immobilière, Pierre Gio, Nicole Perret et Judith Zand, ainsi qu'à notre entreprise générale, Complex Bau, et surtout à tous les ouvriers qui se sont succédés pour accomplir ce travail. J'aimerais ajouter un mot de remerciement particulier à l'intention de notre conseil de fondation, à sa présidence et à ses membres, dont l'appui bienveillant et critique nous a accompagnés au long de ce projet et sans qui nous n'aurions pas atteint l'objectif avec la même sûreté et la même détermination. L'émotion vient aussi de ce que cet immeuble-ci, cet ouvrage-ci est magnifique et qu'il couronne un projet d'une quinzaine d'années, la création du Campus de la Paix, qui comprend des villas historiques, la Villa Moigné, la Villa Barton, l'immeuble de la rue Rothschild et des immeubles récents comme la Maison des étudiants Edgar et Daniel de Picciotto et la Maison de la Paix. Cette réalisation-ci illustre une stratégie immobilière qui vise à tirer le meilleur parti du statut de fondation privée par le montage de partenariats avec des mécènes préoccupés ou intéressés, comme l'Institut, à lui donner les moyens d'un développement dans la durée. La visite est terminée. C'est un plaisir de vous montrer à l'aider. C'est un plaisir de vous montrer à l'aider. C'est un plaisir de vous apprendre à l'aider. Nous nous attendons à vous présenter à l'aider. C'est un plaisir de vous montrer à l'aider. ... 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